L'action, important là, le drapeau. Alors, les réactions parlementaires à ce moment-là, au Parlement. Le chef de l'opposition libérale, Adelaide Godbout, était tout à fait d'accord. Il a dit, il est entendu qu'un drapeau représentant les aspirations de la province de Québec ne peut que rallier toutes les bonnes volontés, tous ceux qui veulent servir la province de Québec et la voir rayonner. C'est le chef de l'opposition libérale. Évidemment, le bloc était pour M. Laurendeau, qui était tout seul, je pense, de son parti, sauf Errat. Chaloux, évidemment, était d'accord. Il y a eu un conseiller législatif à deuxième chambre, un conseiller législatif libéral, qui était un peu en désaccord. Il a dit que c'était un geste indélicat à l'égard des minorités de la province. Un geste indélicat à l'égard des minorités de la province. Au Parlement, là, ça se résume à ça. Parce que Duplessis, en décidant au conseil exécutif d'adopter un drapeau, plutôt que par une décision de la chambre, il a court-circuité tout débat. Donc, en chambre, ça s'est réglé rapidement. Je vais vous parler tantôt de la réception dans la population. Le design final a été fait en février 1948. Je n'entre pas là-dedans. Peut-être que M. Baudry va parler tantôt de la forme de la fleur de l'essence. Il y a eu des changements de la forme de la fleur de l'ice. Je vais passer par-dessus cet aspect-là pour le moment. Et en 50, en mars 50, le Parlement, parce que c'était le gouvernement qui avait adopté la décision par décret, le drapeau par décret, là, le Parlement a adopté une loi pour rendre ça plus officiel. Et ce qu'il faut retenir de ce débat-là, c'est un débat qui n'a pas été compliqué, ça a été adopté à l'unanimité. Mais le chef de l'opposition, à ce moment-là, c'était George Carlyle Marler, qui était un anglophone de Montréal, qui avait remplacé Godbout. Godbout a été défait, je crois, en 1948, et était chef de l'opposition officielle. Alors, la loi est adoptée en 50, est présentée, et Marler se prononce au nom de l'opposition officielle libérale, et retenez qu'il était anglophone, évidemment. Et voici ce qu'il dit. « Sauf de la part de fanatiques, avec un S, dont l'opinion ne compte pas du tout. » Je peux vous la répéter, si vous voulez. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. C'est important, parce que vous allez voir ce que je vais vous donner tantôt. Donc, la réception dans la population. Il y a un vieux journaliste de la tribune de la presse qui a dit à Martineau, le trésorier de l'UN, « Duplessis vient de gagner 100 000 votes, puis ça lui a pas coûté une scène. » Effectivement, il a gagné ses élections par la suite, assez facilement. L'accueil est favorable, évidemment, chez les francophones. Bon, Lionel Grouche-Anouane dit que c'est la plus solennelle affirmation du fait français au Canada depuis 1867. L'ordre de Jacques Cartier se pète les bretelles. Québec a son drapeau. Voilà l'une des plus belles victoires de notre ordre. Le drapeau québécois, voilà un cadeau de l'ordre à la race française d'Amérique. C'est pas trop humble à ce sujet-là. L'élément anglophone à l'extérieur du Parlement accueille sans problème le nouveau drapeau du Québec. L'analyse de presse est vite faite, il n'y a pas beaucoup de journaux à l'époque, et j'en ai trouvé trois. Bon, le Montreal Star, qui existait à l'époque, avant qu'à l'année il a disparu, voit un heureux choix, soulignant même l'à-propos de la fleur de Lys, un emblème qui a une signification historique en France et en Angleterre. La gazette parle sur un ton fort sympathique du drapeau. Le nouveau drapeau tient compte des données de la science héraldique. C'est en plus un emblème d'une exceptionnelle V. Il traduit à sa façon le sens de la devise provinciale, je me souviens. Le Herald, qui existait à l'époque à Montréal, se vend par la chance d'un Union Jack sur le drapeau. On vous l'a montré tantôt, M. Baudry, vous a montré les drapeaux des provinces. En fait, il y a, je ne sais pas combien de provinces, je dirais quatre ou cinq à l'œil, qui ont encore un drapeau comme ça, avec leur armoirie. Alors, vous m'y trouvez. Est-ce qu'on gage? Je dirais quatre. Je me trompe, il n'y en a pas. Il y en a juste deux, mais il y en a un autre, vous voyez, il y en a un autre, là. Il n'y en a juste trois. Il n'y en a juste trois qui ont vraiment l'Union Jack. Alors bon, je me suis trompé, il y en a moins que je pensais. Et M. le journaliste du Herald dit, il se moque de l'absence d'un Union Jack en rappelant que le drapeau de la Nouvelle-Écosse, la Nouvelle-Écosse avait déjà un drapeau, c'était dur d'être contre un drapeau provincial, parce que la Nouvelle-Écosse en avait déjà un depuis de nombreuses années. La Nouvelle-Écosse n'en a pas. La Nouvelle-Écosse, c'est la croix, c'est ça. Alors, il n'y a pas de, c'est un, c'est le, le, pas le crest, le, l'écouton, l'emblème de l'Écosse qui est au centre. Alors, il y a deux, j'ai trouvé ça amusant dans le texte de M. Bouvier, il a rappelé deux réactions, c'est très amusant. J'appelle ça deux prophéties, deux prophètes. Un acadien, Éméry Leblanc, qui dit, l'adoption d'un drapeau canadien va presser moins. Parce qu'une fois que le Québec a son drapeau, il n'y a plus de pression pour le gouvernement fédéral. Dans le fond, le Québec a son drapeau, les gens des autres provinces, eux autres, l'Union Jack ou le Ren & Sign, ils vivent très bien avec ça. Et effectivement, ça a pris 20 ans avant qu'on adopte un drapeau et ça a été difficile. Le deuxième prophète, c'est Eugène Lheureux, il voit venir les conflits entre drapeaux. Il dit, les citoyens d'un même pays peuvent bien avoir plus d'un drapeau, mais la loyauté ne leur permet pas de les opposer les uns aux autres. Il serait mal d'opposer le drapeau provincial au drapeau canadien lorsque nous en aurons un, ou le drapeau canadien au drapeau québécois. Moi, j'appelle ça un prophète. Après 48, donc le drapeau, encore là, une intense promotion qui est faite par le gouvernement. L'UN, évidemment, l'Union nationale l'utilise beaucoup et on fait un programme pour les écoles. Alors là, combien on fait un salut au drapeau ici? Hein? On reconnaît l'âge, hein? Nous aussi. Daniel? Non. Tu n'as jamais fait de salut au drapeau? Ah, le salut au drapeau. Le salut au drapeau, oui, oui, salut au drapeau. C'est que les... C'est que... Je pense que les filles, c'était moins fort chez les filles de salut au drapeau. Pourtant, elle a étudié chez les Dursuliennes, c'est une très bonne maison. Mais on va faire un exercice. Alors, le gouvernement, en 1952 ou 1954, a fait un programme, instruction relative au drapeau de la province, qui adoptait, entre autres, un protocole, là, comment... Qu'est-ce qu'on fait avec un drapeau dans les écoles et un salut au drapeau. Alors, je peux raconter comment, moi, ça se passait. Je ne sais pas, M. Mercier, M.... Comment ça se passait pour vous. Nous autres, c'était le vendredi après-midi, juste avant la rentrée en classe, après la récréation du midi. C'est ça, hein? Oui. Vous étiez où? Vous étiez où? Au? À Chamonigal. À Chamonigal. Bon, moi, j'étais à Saint-Jean-en-Joli. On n'était pas dans le même pays. Et donc, après la récréation, avant d'entrer à l'école le vendredi, il y avait un élève qui était le président de la classe ou du collège. Je vous me rappelle d'un monsieur qui était... Un monsieur, mon frère, plus vieux que moi, là, qui était président du collège, étudiant. Et il faisait un sérieux drapeau. Alors, toute la classe, tout le collège se plantait devant le mort. Et le drapeau était levé déjà, ou il était levé à ce moment-là. Et le président faisait les... pas les annonces, mais je serais en misère à ne pas poser les questions. Mais vous allez comprendre. Alors, on va faire l'exercice, peut-être, mais monsieur, je ne sais pas quelle formule vous aviez, vous autres. Alors, il disait, à mon drapeau, qu'est-ce que vous répondez? Ah, misère, vous êtes des invi. Vous êtes des invi. Alors, trop loin. Alors, bien, moi, c'est facile, c'est écrit, évidemment. Non, mais je pense que je m'en rappellerai. Alors, à mon drapeau, et là, toute la classe répond, je jure d'être fidèle. À la race, les termes, on n'a pas de problème avec ça à l'époque. À la race qu'ils représentent, virgule, au Canada français, il y a deux choses. À la race qu'ils représentent, virgule, au Canada français, j'engage mes services. À sa foi, sa langue et ses institutions, ça ne vous revient pas, je promets d'être dévoué. À ses enfants, mon franc respect. À sa justice, mon ferme appui. À ses progrès, mon fier concours. À ses produits, ma préférence. À chaque chez nous, très important. À ses produits, ma préférence. À ses héros, sa noble histoire, son sol fécond, tout mon amour. Et ça se terminait par, je me souviens, qui était prononcé, et tout le monde chantait au Canada. Hein? Vous m'en rappelez? Tout le monde chantait au Canada. Parce qu'on est en 1900, moi j'ai vécu ça de 55, 56 à 60, 61 à peu près, hein? Avant de rentrer au collège, au collège, on ne faisait pas ça. Mais dans les écoles secondaires, ça se faisait beaucoup. Et à ce moment-là, on est avant 1960, et le Canada, là au Canada, c'est encore le chant national des Canadiens français, composé en 1880 pour des Canadiens français. Et ce n'est pas un hymne national du Canada encore. Ils sont loin encore même d'avoir révélé les chicanes, de savoir comment le traduire, puis comment l'arranger, puis comment le mettre bilingue, etc. Mais là au Canada, et tout le monde chante au Canada, puis ça ne cause aucun problème, parce que les gens qui le chantent, pour la plupart en tout cas, sont convaincus que c'est un chant national des Canadiens français au Canada. Les paroles sont canadiennes. Pardon? Les paroles sont canadiennes. Les paroles sont canadiennes françaises, c'est sûr. Il a fallu qu'ils l'arrangent au niveau fédéral pour lui donner. Puis encore, il commence de plus en plus à avoir de contestations, hein, parce qu'on parle de ses fils, et puis bon, il y a les femmes qui voudraient être là. Après ça, on parle de je ne sais pas trop quoi, après il y a les Indiens qui voudraient être là. En tout cas, bref, c'est cool. On n'est pas sorti du bois. Alors, le, j'ai dit tantôt, le gouvernement fait beaucoup de promotion pour le drapeau. Du plus, il l'utilise dans ses campagnes électorales, évidemment. Les libéraux un petit peu moins, en 60. Mais quand l'Union nationale revient au pouvoir en 66, là, il adopte des décrets pour que le drapeau soit partout sur les écoles. On sait à partir de comment ils l'ont utilisé lors de la visite de De Gaulle. On avait peint des fleurs de lit sur 138, jusqu'à Québec, quasiment de Québec à Montréal. En 68, le gouvernement précise les grandeurs, les dimensions du drapeau. Ça, on va pouvoir parler tantôt. Je ne vais pas être trop long, mais on peut y revenir si ça vous intéresse. Et là, ça commence les problèmes de cohabitation entre le drapeau québécois et le drapeau canadien, à savoir, dans toutes les cérémonies protocolaires, quel drapeau va être arboré, comment, en quel nombre, à quelle hauteur, à quelle grandeur, à quelle place. Très, très compliqué. Beaucoup de chicanes de drapeaux à ce moment-là. Le drapeau est devenu un outil politique. Évidemment, avec la Révolution tranquille, c'est devenu progressivement le symbole de la spécificité québécoise, de son désir d'émancipation, rapidement identifié la souveraineté du Québec, surtout, puisque les souverainistes l'utilisent énormément. L'arrivée au pouvoir du Parti québécois donne un petit coup encore au drapeau. Là, le drapeau rentre à l'Assemblée nationale. Il n'y avait aucun drapeau en Chambre, avant 1976. Il n'y avait pas de drapeau canadien non plus, contrairement à ce que les journalistes de la Gazette et les députés, anciens députés du, comment il s'appelait, le Parti égalité, ont raconté à l'époque qu'on avait sorti le drapeau du Canada. C'est totalement faux. Il n'y avait jamais aucun drapeau. Et on a mis le drapeau du Québec au Salon bleu. Au Salon rouge, c'est plus compliqué. Selon les gouvernements, le drapeau rentre ou sort. Alors, en 1976, il n'y avait pas. En 1985, il y en a eu un. En 1994, il est sorti jusqu'à Parisot est arrivé et il est rentré en 2003. Alors, c'est amusant parce que, moi, j'ai passé, comme disait M. Tantôt, ça, c'est à l'Assemblée nationale. On avait souvent, à mes recherches, ça a identifié, par exemple, des photos anciennes du Parlement. Ça date de quand, ces photos-là? Alors, on dit, c'est facile pour le Salon rouge. Quand il y a un drapeau du Canada dans la salle, on sait que c'est dans le temps du PQ. Et quand il n'y en a pas, pardon, un rouge, on sait que c'est le Parti libéral. Et quand il n'y en a pas, on sait que c'est le PQ qui est au pouvoir. Donc, on peut dater les photos. En 1980, là, je ne vous apprends rien, le drapeau est devenu un acteur important dans le campagne référendaire, à tel point, d'ailleurs, que des avocats mandatés par le comité du nom ont essayé de voir dans la loi si on ne pouvait pas empêcher les gens du oui d'utiliser le drapeau comme emblène. Et chose amusante, que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est qu'après le référendum, vers 1984 ou 1985, le Parti libéral a mis le drapeau du Québec dans son logo. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Vous savez, le grand L, il n'y est plus, je pense, maintenant. Je pense qu'ils l'ont changé. C'est juste un liste qui s'appelle les deux. C'est juste un liste, mais ça a été le drapeau. Avant, ça a été le drapeau. Alors, dans l'angle du L, ils avaient mis le drapeau du Québec. Donc, il y a une utilisation du drapeau. Ils savent que c'est important, ils ne peuvent quand même pas le mettre de côté. Dernier point. Dernier point, c'est les... Comment je vous dirais bien ça? Pendant 50 ans, soit de 48 à 98 environ, pendant une cinquantaine d'années, on ne trouve à peu près pas dans les médias ou dans le courant d'opinion publique, de contestation du drapeau du Québec ou de ses éléments. On a vu que, c'est assez clair, tantôt ce que je vous ai dit, les anglophones l'ont adopté, l'ont, l'ont adopté, j'efface, l'ont accepté. Sans réserve, en tout cas exprimé publiquement. Peut-être qu'ils se disaient à ce moment-là, il n'y avait pas encore de drapeau canadien, le Québec était au mieux autonomiste avec Duplessis, c'est juste un drapeau provincial, il n'y a pas de problème. Évidemment, vous savez ce qui s'est passé après, le drapeau du Québec est devenu comme plus important, plus porteur, plus symbolique. Et comme on n'est surtout qu'un drapeau canadien après, en 65, bien là, on a eu clash dans toutes les activités. Donc, ça causait peut-être pas un problème. Depuis les années 90, on trouve un gros changement d'humeur, particulièrement dans les médias anglophones. J'ai retracé un certain nombre de choses rapidement, j'en avais quelques-unes, et je m'ai retracé quelques éléments, je vais vous les donner. Des exemples. Dans la presse, en janvier 98, donc au cinquantenaire du drapeau, un journaliste, que je n'aimerais pas ici, je vous le dirai sous la torture, a écrit un article qui contredisait totalement ce qu'il avait écrit en 73 pour le 25e anniversaire. Ça, c'est vraiment un chef-d'oeuvre. Alors, en 98, il dit, « Salué avec joie et enthousiasme par les éléments nationalistes, le nouvel emblème de l'identité québécoise reçut un accueil plutôt froid, voire même hostile, de la part des adversaires du parti au pouvoir, les libéraux. » Ça, il écrit en 98. En 73, c'est sûr. En 73, j'ai retrouvé ce qu'il disait 25 ans plus tôt. En 73, il citait pourtant la réaction d'Adéla Godbout, une autre que celle que je vous ai donnée tantôt, qui disait, « La province toute entière se réjouit car nous pourrons désormais nous rallier autour de ce que nous avons de plus cher. » Ça, c'est clair. Il disait aussi, « Surpris et décontenancés, tous les députés, y compris les libéraux, applaudissent à tout rendre. » Il écrit ça en 73. Et il concluait en disant, « La satisfaction paraît générale si l'on fait exception des partisans de l'opposition, des fanatiques de Marlowe. » C'est ce qu'il disait en 73, en 98. Comment expliquer qu'un journaliste, dans un journal comme ça, puisse complètement changer son approche du drapeau, en 98, par rapport à 73, au point de dire des faussetés, carrément des faussetés. Moi, ça, ça m'a renversé cette chose-là. Pardon? Je donne? Pardon? Pourquoi vous voulez garder ce qu'il y a? Ah, je ne sais pas. Non, c'est une blague. C'est M. Cyril Felteau. C'est M. Cyril Felteau. Non, non, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'ai écrit sur ce sujet-là dans un article dans le bulletin d'histoire politique il y a plusieurs années. Il y a peut-être, à peu près dans ces années-là, 98, 99, et sur d'autres personnes qui ont eu des opinions bizarres dont je vais vous parler sur le drapeau, sur les clandestines. Et en tout cas, je n'en dis pas plus parce que je suis enregistré. Excusez-moi. On va fermer le Kodak, tant pis. Dans Cité libre, en 1997, un monsieur qui conteste le caractère unificateur du fleur de l'Isée et de la fleur de l'Isée. Il écrit « Pour la Croix-Blanche et les fleurs de l'Isée l'irritent particulièrement, ce drapeau ne cadre qu'avec une vision ethnique et anachronique d'un Québec tourné vers le passé. » Et il conteste l'idée qu'il a été adopté à l'unanimité par le peuple. Il dit aussi « L'histoire de la fleur de l'Isée est bien peu glorieuse. » Il a appris au fil de ses lectures sur l'histoire des Noirs au Québec, par exemple, qu'en Nouvelle-France sur Louis XV ou XIV ont marqué au fer rouge d'une fleur de l'Isée les esclaves en feu. Ses propos ont été reclus dans des gazettes en 1997 par une Mme Robinson pour qui la fleur de l'Isée « a tainted history » et l'histoire corrompue pour les mêmes raisons. Dans « Cité libre » toujours à 1999, Nadia Khoury s'en prend aussi à la fleur de l'Isée. C'est un symbole royaliste, caractéristique de l'Ancien Régime qui devient royalement vexant pour la grande majorité d'entre nous, libéraux et démocrates du Nouveau Monde, qui tiennent pour acquis que le pouvoir suprême de l'État appartient au peuple ou à ses représentants élus et non-symboles archaïques des monarques français et nostalgiques de la Nouvelle-France. Il y a du souffle quand même là-dedans. En mars 1998, dans un reportage publié au Point à Radio-Canada lui-même, on a, dans un reportage vraiment dégueulasse, on a associé le fleur de l'Isée au courant les plus réactionnaires du clergé, au fascisme, à Pétain et au Parti national de Jean-Marie Le Pen. Le reportage reposait largement sur les interventions du suave René-Daniel Dubois qui a qualifié le drapeau de torchon fasciste et qui a tenu des propos carrément erronés sur son histoire. Alors, pour votre culture, votre information, ce reportage-là a fait l'objet d'une plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada par M. François Baby de Québec. C'est un professeur d'ailleurs en art graphique sauf erreur ou en communication. Et l'Ombudsman a confié une enquête à Mario Cardinal, le journaliste cardinal de la retraite, je pense, à l'époque, qui a conclu que le plaignant avait raison sur la majeure partie des points. Il avait sorti toute une série d'éléments qui étaient vraiment carrément pas corrects dans ce reportage-là et avait raison sur la bonne partie des points mais qu'il n'y en avait pas assez pour faire des correctifs ou faire des blâmes. Mais néanmoins, c'est peut-être un hasard, mais la journaliste qui a fait le reportage a été affectée à l'Amérique latine dans les mois suivants et elle est devenue maintenant fonctionnaire au fédéral. Comment ça fait? Pour le vomitaille. Elle est maintenant à la commission de statut de je ne sais pas trop quoi, de faire renouveler d'ailleurs ses fonctions. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien en tout ça. On s'entend là-dessus. Dans la Gazette en 1998, Bill Johnson fait un titre évocateur d'un article « It's not my flag, is it yours? » Ce n'est pas mon drapeau, est-ce que c'est le vôtre? Point d'interrogation. Et dans deux articles, je termine avec ça. Dans deux articles publiés au début des années 2000, son collègue Don McPherson suggère ensuite de donner au Québec un drapeau plus inclusif. Alors, parce qu'il dit que, je ne résume pas tout ça, mais en fait, le drapeau fleur de l'Isée, c'est un drapeau adopté par Duplessis. Son design contient entièrement des symboles français. Je traduis vite. Bon, la croix, évidemment, et la fleur de l'Isse. Bon, bref, si le Québec veut être inclusif, c'est le temps de changer ce drapeau-là. Et en 2002, il est revenu à la charge en parlant du drapeau de Montréal. Le drapeau de Montréal aussi n'est pas inclusif. Pourtant, il comprend déjà en quatre parties. Il comprend déjà un quartier pour l'Isse, la rose, le trèfle et le chardon. Le chardon. dans les médias se situent tous entre le référendum de 1995 et le scandale des commandites en 2004, 2002-2004. Et on peut se poser la question, est-ce que la contestation du drapeau du Québec faisait partie du plan B? je m'arrête là parce que j'ai ajouté comme note en vue de mon texte que l'histoire est rendue au bout de sa corde et qu'il ne veut pas se perdre. Et qu'il ne veut pas se perdre. Merci beaucoup. Une question. Une, deux, trois. C'est juste une petite question. Comme ça, le Saint-Bois-Léon de l'Union nationale, leur premier logo, je pense, c'est la fleur de l'Ice. Une fleur de l'Ice dans le UN. Oui. Dans le centre. Parce que le livre, le N, c'est comme ça dans le centre. Ma conjointe, Danielle, a été la secrétaire de M. Gabriel Loubier. Il y en a qui se rappellent de Gabriel Loubier. Oui, ça a régené. Alors, oui, effectivement, dans l'Union, il y avait une fleur de l'Ice. Alors, ce que c'est, il y avait tout de suite sauvé là-dessus. Ben oui. Oui, monsieur. Ben, nous avons dit que je me pose, c'est justement de la même façon qu'il y a eu dans le passé l'ordre de genre au quartier. Parce que, d'après moi, il va y avoir un genre d'organisation pour parler paranoïaque. Mais, justement, vous disiez, surtout les 30 ans, par exemple, en 2004, un organisme, un certain organisme qui regroupe certaines personnes, justement, pour, s'ils disent, ben là, on fait des articles contre, justement, le drapeau, contre la liberté du Québec, contre la liberté, de tout ça, puis pendant six mois de temps, un an. Ça me semble, d'après moi, à un moment donné, tu commences à voir, à un moment donné, il y a un article, ouf, ça sort de là, dans tel journal, ouf, ça sort de là, dans tel, à un moment donné, il y a une émission, ouf, ça sort de là, ça me semble, des fois, c'est quasiment arrondi. C'est quasiment gros, que ce soit juste des coïncidences, que ça sort tout d'un coup, là, plein, c'est tout ça. De façon, un peu coordonnée, de toute façon. Un ordre, le programme, on peut dire ça, un ordre. Peut-être. Ben, c'est ça que je me demande. Peut-être. Bon. Vous pouvez le dire, c'est là. Je voulais savoir aussi, l'essence, en notre poste, là, qui est le salon, le salon, le salon bleu. C'est quoi des distinctions? Ben, c'est les deux, les deux chambres qu'on vient d'ici par leur couleur depuis très longtemps. Autrefois, c'était le salon vert, le salon rouge, le salon bleu, depuis 1978, il était repeint en bleu. Officiellement, ça s'appelle la salle de l'Assemblée nationale, qui est le salon bleu, le siège de député. OK. Et la salle du conseil législatif, parce qu'autrefois, quand il y avait deux chambres à Québec, en 1968, il y avait une salle pour le conseil législatif qui était rouge, selon les couleurs traditionnelles du parlementarisme britannique, vert et rouge pour les deux chambres. À Ottawa, c'est encore un petit peu la même patome qui existe. Alors, le salon rouge, maintenant, est utilisé pour des commissions parlementaires autour des cérémonies ou des remises de prix, des trucs comme ça. Il faut y avoir une vision de temps en temps. Alors, c'est ça le... Et au salon rouge, donc, au salon bleu, il y en a un qui, évidemment, aujourd'hui, il y en a une qui est très importante. Si on avait encore deux chambres, ce ne serait pas pareil. Mais là, il y a une chambre qui est très importante, qui est symbolique, c'est le salon bleu. Alors, quand on a mis un drapeau là, ça a créé un petit peu de chichi. Ensuite, les gens du... pas du réforme, comment il s'appelle? Parti Égalité, ont fait des pressions pour avoir le drapeau du Canada. Et là, on répandit l'idée qu'on avait sorti le drapeau du Canada. Et ça a été... Maintenant, il n'y a plus personne qui parle de ça. Mais en compensation, si vous voulez, il reste qu'au salon rouge, on met toujours les deux drapeaux. Quand les libéraux sont au pouvoir, ils mettent les deux drapeaux dans le salon rouge pour la salle de réception. Mais à un certain moment, il est sorti, selon les cérémonies, parce que des fois, ça peut être une cérémonie, je ne sais pas, la prestation de serment du PQ, par exemple. Là, le drapeau, le drapeau fly, il n'y a que de le dire. Flag ou fly, il l'enlève. Lui, il est moins important. Il y a moins de symbolique derrière ça. Mais c'est fascinant, on a dit un symbole charme. On a l'impression de pérennité, mais le symbole charme. Parce que vous parliez du drapeau canadien, qui était un symbole du Canada printemps? La fleur d'oeuvre, la feuille d'érable. La feuille d'érable. Et qui chante, c'est le temps? Mais ce n'est pas compliqué, on a tout donné nos symboles à Ottawa. On s'appelait des Canadiens, le mot Canada maintenant, ça a changé de sens beaucoup. Puis après ça, la feuille d'érable, c'est un symbole canadien-français qui a été récupéré par Ottawa. Le castor est un symbole canadien-français qui a été récupéré par Ottawa aussi. Puis s'ils ont un drapeau, l'hymne national, évidemment, qui a été récupéré par Ottawa. Et s'ils ont un drapeau à Ottawa, c'est parce que le Québec, parce que sinon, les anglophones, nous autres, ils auraient continué. Ils auraient continué, c'est sûr. Une forme d'union de Jacques, tout de même, ils auraient toujours envie de trouver quelque chose. Mais là, ça les a, mais ça a pris quand même 20 ans. Oui, oui, oui. Ça a été dur. Une question en arrière, pardon? Oui, vous parliez tantôt d'union de Jacques qui s'était architecte d'enseignement britannique qui s'était à Ottawa. Vous avez parlé que le Québec était souverain par rapport au... Dans ses compétences, oui. Oui, c'est ça. Ça a-t-il un rapport avec les droits accordés par le Québec et certains qui ont fait ça? C'est la souveraineté-là? Non, c'est inhérent à la Constitution actuelle. Il y a un partage des pouvoirs qui n'est pas toujours respecté. Il y a un partage des pouvoirs et dans ses compétences, le Québec est souverain. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des endroits que le fédéral n'a pas encore pénétré? Je dirais... J'allais dire l'éducation, mais même l'éducation, ce n'est pas évident. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on prendrait... Les affaires sociales. Les affaires sociales, oui. Puis encore... Les affaires sociales. Puis encore... En principe, l'éducation, c'est un pouvoir... la culture, c'est difficile. L'Ottawa, au nom de son droit de... de son pouvoir de dépenser, puis c'est des principes qu'on a développés. Il est entré un peu partout. Mais... En ce moment-là, donc, ça veut dire que Ottawa n'était pas le gouvernement de l'État. Oui, oui, toujours. Bien, Ottawa, il a ses pouvoirs. Mais simplifions, là, prenons en matière de défense, mettons. C'est le pouvoir fédéral. Fédéral, c'est le pouvoir. En matière d'éducation, je simplifie, là, c'est le Québec qui a sa souveraineté là-dedans. Au nom de ce principe-là, on a développé l'idée qu'on pouvait même agir à l'étranger en matière d'éducation, parce que c'était le prolongement de la souveraineté du Québec en matière d'éducation. Mettons, ça, ça créait bien des chichis, là. Mais en principe, le Québec... Le souverain, dans sa compétition... Il faut juste penser les frontières. Oui, exact. Exact. Selon la thèse de Gérard Lajoie, il peut même agir à l'étranger faire des ententes dans le domaine de ses compétences. Vous aimez, en fond, c'est juste de donner un statut juridique à notre souveraineté qu'on a donné. Si vous voulez, oui. Moi, je ne vais pas assister aux autres cours. Il n'y avait pas d'impôt provincial avant du décis. Avant 1955. 54 ou 55. Donc, le drapeau avant l'impôt. Oui, oui. C'est un geste d'autonomie, aussi. C'est un geste d'autonomie, ça, de créer l'impôt provincial. Mais Duplessis, il faut en prendre qu'en laisser. On a gardé beaucoup l'image propagée par les libéraux de 60, que Duplessis, Cézanne-Noisseur, etc. Mais aujourd'hui, on remet ça en perspective. En tout cas, puis les gens qui ne parlaient pas, on va dire, on avait quand même pas mal de gens qui parlaient. tous les gens qui ont fait la Révolution tranquille sont allés dans le système d'éducation dans le temps de Duplessis. Ça ne devait quand même pas être spire. Je ne sais pas. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont pas aller à la parole. Ah oui? Il y en a beaucoup de monde. Je ne sais pas combien de personnes. Je l'ai lu, le chiffre à un moment donné. Pardon? Non, je vous dis non puis je ne suis pas certain. au Québec, ça a été, il s'est abordé l'Ordre de Jean Cartier en 1964 ou 1965. Ça a brouillé entre autres sur la question de la souveraineté du Québec parce qu'il y avait des gens de l'Ordre qui étaient devenus souverainistes et tandis que évidemment, les gens de l'Ordre qui étaient au Manitoba, en Alberta, ne faisaient pas trop leur affaire et là, ça s'est abordé. Et il s'est créé un autre ordre ici qui s'est appelé l'Ordre de Jean-Talon en 1964 ou 1965 qui a duré quelques années mais là, c'est difficile une société secrète de dire combien de temps ça a duré à moins d'être dedans. Mais moi, j'ai vu une de mes amies qui avait sa carte de l'Ordre de Jean-Talon en 1965 ou 1966 et qui ont essayé de faire quelque chose mais je n'ai aucune idée de ce que ça a pu faire. Mais l'Ordre a continué en Acadie au moins après 1964. Combien de temps je ne peux pas vous le dire mais ça a continué en Acadie encore. Il n'y avait peut-être plus besoin d'être secrète pendant 1965 étant donné que toutes les institutions commençaient à apprendre à dire plus. Oui, oui. C'était difficile. C'est sûr que... Il n'y avait plus vraiment besoin d'être secrète. Ça n'avait plus nécessairement besoin. Mais c'est... Ça travaille bien une société secrète. C'est vrai. Mais je ne pense pas que ça existe aujourd'hui. C'est un peu fort de l'Ordre de Jean-Talon. T'as une question, sinon? Oui, peut-être juste en conclusion. J'aimerais peut-être exploiter votre connaissance de la peau et de l'héraldique pour vous demander ce que vous pensez de la proposition qu'on a faite au début. La vôtre? Oui, oui. La vôtre? Moi, je n'ai rien qu'entre. Même que je serais plutôt pour. Moi, la seule interrogation que j'ai, c'est que vous ouvrez une canne de verre. Si on était en 1948 avec Duplessis au pouvoir, je te dirais, on va peut-être réussir à le passer. Mais aujourd'hui, c'est un défi immense parce que si vous mettez le drapeau du Québec, si vous mettez le drapeau du Québec sur la table en disant, regarde, il faut changer ça, il faut en prendre un autre, là, ça part. parce que, écoutez, c'est une nouvelle commission Bouchard-Téheu. présentez comme étant une forme d'évolution qui a déjà été utilisée même par le gouvernement. Oui, dans son logo. Oui. Si vous aviez le gouvernement à convaincre comme lobbyiste ou comme, je ne sais pas, moi, ça, ce n'est pas un problème convaincre les gens au gouvernement d'endosser votre idée. en dossier votre idée. Mais, quelqu'un va ramener ça sur le débat, une motion, mettons, en chambre. Là, qu'est-ce qui va arriver dans le McPherson? Qu'est-ce qu'il va faire, vous pensez, dans le McPherson? Et toute sa bande, ils vont dire, regardez, ils vont tout relever ça et ils vont dire, regardez, là, maintenant, non seulement, j'ai enlevé la croix, bon, mais la fleur de l'ice, vous n'avez juste une, mais one is too many. Et ils vont dire, écoutez, là, tout va sortir, tantôt, on a parlé du symbole esclavagiste. C'est une blague parce qu'au Canada, ça n'a pas été utilisé. C'était dans le code noir qui était appliqué dans les colonies où il y avait des esclaves. Ici, on avait quelques esclaves, il y en a eu, effectivement, puis c'était plus des domestiques que d'autres choses que des esclaves. Et on n'a aucun cas, aucun cas où on a flétri, qu'on appelle, avec une marquée au fer rouge avec la fleur de l'ice. Mais ici, ils marquaient avec la fleur de l'ice. À quoi vous pensez qu'ils marquaient en Angleterre? Ils faisaient la même chose. C'est pas avec la fleur de l'ice. Ils marquaient, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y avait exactement. Tout le monde marque, que ce soit la fleur de l'ice ou autre chose. Ce n'est pas parce que c'est une fleur de l'ice, ça fait plus mal. Ça doit être pas mal pareil. Mais c'est sûr que vous ouvrez une canne de verre. Ça, c'est garanti. C'est vrai qu'on peut se dire ça, que oui, ça ouvre une boîte de bord d'or pour tout ce côté négatif-là, mais peut-être aussi l'inverse, sur le côté de la médaille, c'est-à-dire susciter un sentiment, un intérêt nouveau pour ce symbole-là. Oui. En fait, il y a des commentaires négatifs qui sont vus d'un bord, je pense qu'il faut avoir une ferveur de l'autre aussi. Il pourrait être un peu sans changer de la peau. Non, c'est ça. Je pourrais ajouter, peut-être que ça pourrait être un bon de la peau, une fois que l'union ou une fois qu'une séparation va avoir été fait. Je pourrais être un bon de la peau humide en main, en main, seul, je sais pas. Je pense que ce serait plus facile de recréer l'ordre de Jacques-Cartier. Et après ça, ça irait bien. Malheureusement, j'ai manqué les justifications que vous avez données pour proposer votre article que j'ai vu en 2002. Mais disons que j'ai anticipé un petit peu le débat et que j'ai préparé quelques arguments pour répondre à ça. Premièrement, en éliminant la croix ce qui était créé de la peau de pavion à 4 quartiers de Champlain, vous éliminez toute la référence historique qui est non seulement l'aide de Champlain, mais ce que j'ai vu date antérieurement de 1563. C'est un savoir extrêmement ancien. C'est la durée historique du Québec que vous attaquez. et c'est une légitimité forte. Ça peut être que Champlain est accusé sur la tête de la peau à 4 quartiers de l'autre sur le compte-là. Deuxièmement, j'aimerais peut-être vous montrer la merveilleuse animation d'Emmanuel Mazron qui représente plus la pensée que c'était l'unification des 4 quartiers qui le... Il y a d'autres arguments aussi de la compréhension. En fait, il y a un texte qu'on a préparé qui va être sur notre page web qui est vraiment plus précis sur tout l'argumentaire et qui a été envoyé aux médias aujourd'hui avec le visuel du cœur de l'Élysée actuel et la proposition de Rabeau disant aussi que c'est pas tant une volonté de remplacer ce symbole-là mais plutôt un prétexte pour réfléchir par rapport à l'Université québécoise en se servant du Rabeau. Nous, on n'est pas d'avis de rien dire pour ne pas changer les choses ou pas... On est plutôt d'avis de réfléchir et de jouer avec ça et d'en parler avec la commission de Charles Taylor c'est une autre forme de... Ça s'allait au verre quelque chose il y a eu des commentaires négatifs mais il y a eu beaucoup de choses très positives puis on dirait qu'il y a comme un engouement pour l'Élysée du Québec puis avec Marois qui commence à s'enfuir assez sûrement encore plus puis Dumont qui est quand même autonomiste puis nationaliste j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on est dans une belle période pour le Québec je ne voyais pas ça d'un mauvais oeil de jouer avec le symbole j'aurais d'autres arguments si vous permettez deuxièmement c'est que le symbole des quatre corps de l'Alice dans les points il date de la bannière de Carillon également et Carillon c'est une victoire française importante dans mon cadre qui est extrêmement importante c'est une référence historique importante ensuite c'est certain que l'opinion de Lionel Gros de l'Ordre de Jean-Captier de Duplessis je pense que c'est important dans la Renaissance nationale du Québec il ne faut pas balayer ça le verre de la main ensuite cette croix-là c'est le fond le premier fond du drapeau anglais donc le fond du drapeau québécois il est présent dans le drapeau anglais donc c'est une référence indirecte à la présence anglaise également parce que c'est un symbole qui était des deux courants finalement à l'origine donc on peut répondre aux anglais que ce fond-là convient aussi à une partie du Royaume-Uni et ensuite de ça il y a d'autres pays qui utilisent cette croix-là également la Grèce à deux copie ce sont propres de la peau une copie dans un quartier puis une copie une copie dans le drapeau principale et puis concernant l'affaire de Lys c'est un symbole extrêmement puissant qui date de l'antiquité au moins date de Saint-Gillan et juive de l'antiquité et il y a même une monnaie juive du Sahelien actuellement qui utilisent de l'âge et puis ça a été utilisé à l'époque des publics italiennes ou du Moyen-Âge sur les drapeaux italiennes c'est comme si ça a été l'enseigné à la France et à l'angleterre et ça a été accepté longuement utilisé en angleterre aussi pour le voir comme des choses qui transcendent le temps en terminant M. Deschain va voir le mot de la fin je veux juste vous convier le 30 janvier pour notre premier cours avec M. Lacourcière M. Deschain va terminer la soirée je vous remercie énormément on doit fermer le but pour 10 heures alors c'est un rendez-vous dans deux semaines je voulais juste vous dire vous parlez des dimensions du drapeau parce qu'une des choses qu'on pourrait faire pour valoriser ce symbole-là ça serait peut-être de le faire respecter vous voulez vous dire ça là vous avez les vraies dimensions du drapeau ça c'est deux par trois alors lui c'est un que j'ai acheté au mois de juin l'année dernière et c'est le format canadien alors je me suis ostiné un peu avec le vendeur je dis comme ça vous avez des drapeaux comme ça puis ça a donné il n'y en avait pas de la bonne dimension donc je l'ai pris pareil je vais le garder au moins comme démonstrateur et tenez-le gardez-le tendu c'est que vous voyez c'est un drapeau qui est un par deux c'est facile à calculer un 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 par deux alors si vous allez vous acheter un drapeau faites le test et si ça fait ça comme ça ça veut dire que c'est un un par deux ça n'a rien à voir avec ça et les fabricants font ça quand même ils le savent en tout cas celui que j'ai vu moi il a fait partie du comité du bureau de normalisation du Québec pour établir les normes du drapeau et sa boutique vend des drapeaux des deux formats et la raison une des raisons c'est que les gens qui pavoisent avec le drapeau les drapeaux canadiens et québécois veulent avoir des drapeaux pareils alors comme le drapeau canadien est comme ça il demande d'avoir et un par deux et un par deux comme le drapeau canadien est un par deux ils demandent de faire faire des drapeaux du Québec du même format que le drapeau canadien il y a plusieurs provinces qui sont dans ce format ce qui est une aberration excusez-moi il y a un jack est-ce qu'il y a de ce format je vous dirais oui mais je ne jurerais pas sur la qualité pas la qualité la conformité de ce projet je pense qu'il y a plutôt de ce format-là à cause de la géométrie de la géométrie ça c'est possible c'est les drapeaux il y a beaucoup de drapeaux d'Europe continentale qui sont faits deux par trois on dit aussi que les drapeaux qui sont d'origine navale les drapeaux de mer étaient des drapeaux plus longs comme ça que les drapeaux carrés comme la France fait que si vous allez vous acheter un drapeau dites à votre marchand qu'ils vous fournissent un vrai drapeau du Québec parce que celui-ci c'est le relais aussi je ne serais pas je ne jurerais pas sur des représentations mais la France c'est un drapeau comme le Québec mais je ne jurerais pas sur l'exactitude de ces illustrations-là qui sont tirées de publications je ne jurerais pas et la France c'est ça les États-Unis c'est un drapeau qui est plus comme le Canada mais ce n'est pas exactement un barbeau c'est un petit peu plus ou un peu moins mais c'est plutôt un drapeau il y a des fleurs de lys aussi M. Baudry l'a dit tantôt depuis que le Québec utilise le petit logo fleur de lys dans son le drapeau fleur de lys pardon comme logo ils ont agrandi les fleurs de lys et les fleurs de lys sont plus grosses et maintenant ça se répand comme drapeau alors le drapeau peut être soit trop grand soit avoir des fleurs de lys qui ne sont pas du bon format on trouve ça beaucoup maintenant le gouvernement malheureusement ne fait pas respecter est-ce que c'est officialisé mais plus constant d'avis sur le drapeau le drapeau que M. Baudry c'est un peu plus mais sur le logo c'est-à-dire toujours avec le Québec puis l'utilisation en petit oui c'est ça mais sur le drapeau les fleurs de lys n'ont pas été en gros non l'illustration que M. Baudry a montré le drapeau du Québec le bureau de normalisation a un design que vous pouvez trouver facilement d'ailleurs sur internet où on voit le drapeau toutes les mesures sont calculées la grandeur de la fleur de lys et puis il y a un rapport entre entre cette il y a un rapport entre cette dimension-là ici et celle-là tout est tout est très bien normalisé et ça coûte pas beaucoup cher d'imprimer comme ça tout est très bien normalisé je pense que le logo du Québec est disponible sur le site du gouvernement il est facilement utilisable oui oui aussi peut-être peut-être on peut télécharger très facilement mais ça n'a pas un goût donc le drapeau ne sera pas chargé pour le nouveau non non c'est défini les dimensions maintenant depuis 1999 sont dans la loi qui ont été écrits dans la loi puis je peux vous donner juste un petit détail c'est un de nos amis Daniel et moi surtout Daniel qui est un des conseillers en rédaction et il nous a dit parce que quand j'ai vu ces drapeaux-là moi j'ai posé des questions du coup donc c'est quoi ton esprit de loi et il a dit c'est dans la loi puis j'ai fait exprès pour le mettre dans la loi pour donner plus de force que ce soit pas juste un décret ou un truc de normalisation mais que ce soit dans la loi puis que ce soit difficile à changer c'est écrit dans la loi mais 2 par 3 et on dit selon les normes du bureau de normalisation et tous les organismes publics qui doivent arborer le drapeau c'est écrit qu'il faut qu'ils arborent un drapeau dans les normes alors dans certains cas s'ils ont un drapeau du Canada ils vont tricher et ils vont prendre un drapeau comme ça pour que quand il est exposé surtout à l'oblique il ait la même dimension pour ne pas frustrer les gens du Canada voilà le 21 janvier puis qu'est-ce que vous anticipez comme sur votre texte de la part de écoutez le gouvernement a fait la justice a fait un signé grand comme ça j'en ai eu des exemplaires j'ai pas l'air d'avoir grand chose parler de la pub des la pub officielle Saint-Jean-Baptiste qui va faire quelque chose il va y avoir un défilé de véhicules avec le décoré du fer de l'Isée dimanche 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 ah ouais organisé par dimanche Saint-Jean-Baptiste le gouvernement ils vont faire un petit placard peut-être d'un jour même il y a des années récemment ils l'ont ou ils l'ont oublié autrefois il y avait une journée du drapeau plus ou moins officielle où il y a au mois de mai et c'était pendant que la chambre siégeait donc ça donnait ça donnait de l'envergure à la chambre maintenant ça se passe au mois de janvier la chambre ne siège pas il n'y a pas de débat en chambre il n'y a pas de motion alors ça passe un petit peu c'est un peu désécréable ça passe un peu merci merci merci